Bonjour, dans cette vidéo, on va continuer à s'entraîner à calculer avec des puissances. Ici, on va s'intéresser à des produits de puissance qu'on élève à une certaine puissance ou à des quotients de puissance qu'on élève à une certaine puissance. Donc je vais commencer par celui-ci, 3 élevé à la puissance moins 8, multiplié par 7 élevé à la puissance 3, et tout ce nombre-là, je vais l'élever à la puissance moins 2. Alors, il y a plusieurs façons d'aborder ça. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que quand on élève un produit de deux nombres à une certaine puissance, eh bien, en fait, c'est comme élever chaque terme du produit à la puissance donnée. Donc ici, en fait, on peut très bien écrire que c'est 3 élevé à la puissance moins 8, le tout élevé à la puissance moins 2, multiplié par 7 au cube élevé à la puissance moins 2 aussi. Voilà, chaque terme de mon produit est élevé à la puissance moins 2. Et ensuite, du coup, on va appliquer la règle de puissance. Donc on sait que 3 élevé à la puissance moins 8 élevé à la puissance moins 2, en fait, ça va donner 3 élevé à la puissance moins 8 fois moins 2. Donc ça, je peux, moins 8 fois moins 2, ça fait 3 élevé à la puissance 16, en fait. 16. Et puis, le deuxième facteur de mon produit, je vais faire exactement la même chose. Je sais que ça doit me donner 7 élevé à la puissance 3 fois moins 2, donc 7 élevé à la puissance moins 6. Évidemment, il faut connaître cette règle-là. Et donc là, en fait, on a terminé. On peut écrire ce résultat de manière différente. On peut écrire, par exemple, que c'est 3 élevé à la puissance 16 sur 7 élevé à la puissance 6. Ça, c'est peut-être une écriture un peu plus jolie, on va dire. Ça dépend. Mais en tout cas, c'est parce que 7 élevé à la puissance moins 6, en fait, c'est 1 sur 7 élevé à la puissance 6. Alors tu aurais pu aussi utiliser cette propriété dont on vient de parler ici, dès le départ, et dire que 3 élevé à la puissance moins 8, c'est 1 sur 3 élevé à la puissance 8. Donc ce nombre qu'on a ici, tu aurais pu l'écrire comme ça. Là, c'est 7 élevé à la puissance 3 sur 3 élevé à la puissance 8. Et donc, il aurait fallu tout élever à la puissance moins 2. Et là, tu aurais été obligé d'élever le numérateur à la puissance moins 2 et le dénominateur à la puissance moins 2 ici. Et de toute façon, tu serais arrivé exactement au même résultat. Alors, on va prendre un autre exemple avec des variables. Donc, voilà, je vais effacer ça. Et puis, on va essayer de simplifier cette expression-là. à a puissance moins 2 multiplié par 8 élevé à la puissance 7, le tout élevé au carré. Alors là aussi, on peut faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire se dire que finalement, on a a élevé à la puissance moins 2 élevé au carré multiplié par 8 élevé à la puissance 7 élevé au carré. Donc ça, c'est égal à a élevé à la puissance moins 2 au carré multiplié par 8 puissance 7 élevé au carré. Ça, c'est vraiment l'étape clé de se rappeler qu'un produit élevé à une certaine puissance, eh bien, c'est le produit de chaque terme élevé à cette puissance. Alors maintenant, on va appliquer la règle de puissance de puissance. Ici, c'est a élevé à la puissance moins 2, le tout au carré. Donc en fait, c'est a élevé à la puissance moins 2 fois 2. On multiplie les exposants. Donc ça donne a élevé à la puissance moins 4 multiplié par 8 élevé à la puissance 7 fois 2. Ici aussi, on multiplie les exposants. 7 fois 2, ça fait 14. Alors si tu n'es pas familier avec cette règle-là, tu peux aller regarder d'autres vidéos sur la Khan Academy. Mais c'est assez intuitif puisque dans ce cas-là, par exemple, 8 élevé à la puissance 7 au carré, c'est 8 élevé à la puissance 7 fois 8 élevé à la puissance 7. Donc on va avoir un produit de 7 facteur 8 multiplié par encore un produit de 7 facteur 8. En tout, on aura 7 fois 2 facteur 8, donc 8 élevé à la puissance 14. Alors maintenant, on va prendre un exemple avec un quotient pour changer. Donc je vais prendre ce nombre-là, 2 élevé à la puissance moins 10. divisé par 4 au carré. Et toute cette fraction, je vais l'élever à la puissance 7, on va dire, par exemple. Alors là, la règle, c'est que quand tu as une fraction élevée à une certaine puissance, eh bien en fait, ça correspond à faire le numérateur élevé à cette puissance divisé par le dénominateur élevé à cette puissance. donc c'est 2 puissance moins 10 élevé à la puissance 7 divisé par 4 au carré élevé à la puissance 7. Alors là, je vais appliquer les règles de puissance de puissance qu'on a revues depuis tout à l'heure. 2 élevé à la puissance moins 10 élevé à la puissance 7, je multiplie les exposants, donc ça me donne 2, enfin, moins 10 fois 7, donc moins 70. Et puis au dénominateur, je vais avoir 4 élevé à la puissance 2 fois 7, donc 4 élevé à la puissance 14. Alors ici, tu pourrais avoir tendance à t'arrêter, mais il y a quand même quelque chose qu'on peut remarquer, c'est que 4, c'est déjà une puissance de 2. 4, c'est 2 élevé au carré. Donc je vais me servir de ça. Je vais réécrire cette fraction-là, comme ça. Au numérateur, pour l'instant, je ne change rien. J'ai 2 élevé à la puissance moins 70. Et puis au dénominateur, j'ai 2 élevé au carré, le tout à la puissance 14. J'ai tout simplement réécrit le 4 qui est ici. Je l'ai réécrit comme 2 élevé au carré. 4, c'est 2 au carré. Donc là, j'ai en fait rien changé, mais tu vas voir que ça va nous permettre de simplifier encore plus cette expression. Maintenant, je sais que 2 élevé à la puissance 2 élevé à la puissance 14. Eh bien, ça me donne... Alors je vais réécrire le numérateur sans le changer. 2 élevé à la puissance moins 70. Et puis au dénominateur, j'ai 2 élevé à la puissance 2 fois 14, c'est-à-dire 28. Et tu vois que là, on a fait un gros pas en avant puisque ici, on a un quotient où le numérateur est une puissance de 2 et le dénominateur a une puissance de 2 aussi. Donc on va pouvoir utiliser les règles des puissances qu'on connaît. Ça, ça me donne en fait 2 élevé à la puissance moins 70, moins 28. Il faut soustraire dans ce cas-là les exposants. Moins 170, moins 28, ça me donne donc 2 élevé à la puissance moins 98. Voilà, et là, on a vraiment complètement simplifié cette expression-là. Donc c'était bien déjà d'arriver jusqu'ici, mais il faut quand même regarder les bases des puissances qu'on a au dénominateur et au numérateur pour voir si on ne peut pas poursuivre la simplification comme on l'a fait ici. Voilà, alors je te laisse t'entraîner sur la canne Académie, mais si tu appliques cette technique-là, même celle-ci pour les quotients, avec une variable, tu verras que ça se passe exactement de la même manière. À bientôt !